Musique Voilà de nombreux mois que je vous propose des tutos Fusion 360 On a d'ailleurs une bibliothèque FR plutôt qu'aussue Sauf que malheureusement Autodesk a revu les conditions de mise à disposition des licences éducation Donc j'ai été quelques semaines sans avoir accès à Fusion 360 Peur même de perdre toutes mes créations parce que j'ai quand même une sacrée bibliothèque Là j'ai récupéré un accès avec les versions ultra limitées à Special Maker Donc le fait de vouloir faire payer ça ne me pose pas de problème C'est le jeu Par contre le fait de le faire aussi brutalement et en annonçant beaucoup de souplesse Je parle de la vidéo du président Autodesk que je crois mémoire Voilà ça m'a un peu déplu J'ai vraiment pris peur pour mes créations Donc j'ai décidé de me passer de Fusion 360 Donc ça se termine pour ce qui est de la série Hormis peut-être quelques petits tutos à la demande Voilà j'ai encore accès aux logiciels donc je peux encore satisfaire les différentes demandes Mais voilà mon logiciel de prédilection va changer J'ai essayé des alternatives gratuites J'ai essayé FreeCAD, OpenSCAD enfin oui il y a plusieurs logiciels J'ai malheureusement pas réussi à trouver un logiciel qui me satisfaisait Pour la plupart en tout cas au niveau de l'interface Même si voilà ce sont des projets magnifiques Voilà offrir des accès libres à des logiciels aussi péchus Je salue les créateurs Mais voilà j'ai vraiment pas Je suis pas à l'aise Donc j'ai décidé de créer une nouvelle série de vidéos Donc un tuto sur Solidworks Voilà j'espère que cette nouvelle série de vidéos va vous plaire Et on attaque tout de suite sur un nouveau projet Les pieds de réglage de mon réfrigérateur ne sont pas suffisants Pour rattraper le défaut de niveau de mon sol Du coup je vais imprimer des petits pieds Comme dans la première vidéo Fusion 360 Donc je commence par relever une cote nécessaire pour rétablir ce niveau Donc je mets un petit niveau et je mesure la cote entre le sol et le dit niveau Les deux pieds sont de forme polygonale à douze faces Je vais relever une petite cote qui va bien Pas une très bonne assise Peut-être un petit peu plus moins On va essayer comme ça Je suis déjà mieux Donc j'ai 38,5, 39 On va se baser sur 39 Ça ira très bien Donc j'ai lancé le logiciel Donc la petite maison pour accéder à la page d'accueil Donc je vais créer une nouvelle pièce Voilà donc il y a quand même pas mal de changements par rapport à Fusion 360 Mais ça reste relativement accessible Je dis bien relativement Voilà donc ce que je veux c'est un plan du dessus Donc je vais aller ici et me mettre sur plan du dessus Donc je clique sur plan du dessus J'ai fait une bêtise c'est pas grave Voilà donc je prends le petit polygone Donc ici je vais le mettre sans cotation pour le moment Donc je suis bien sur douze faces Donc c'est ce que j'avais relevé tout à l'heure Je vais faire ici une cotation intelligente Donc entre ici et ici Donc à savoir que de base mon pied fait 39 Je voudrais avoir 1,5 mm de rebord autour de mon pied Je vais faire une pièce qui remonte légèrement dessus Donc 39, 1,5 de chaque côté donc plus 3 Donc on sera à 42 Voilà Ensuite je vais créer une ligne de construction ici Tout ça dans un but d'alignement Voilà donc je vais assez vite Je fais entrer ou échappe En fait quand on veut quitter une fonction en cours On fait échappe Voilà je vais ensuite faire ici Une ajouter des relations Donc ça ça reste sur le même principe que fusion 360 Vous voyez j'ai sélectionné les deux éléments En cliquant dessus et je viens choisir le type de relation Donc les types de relations proposées sont conformes A ce qui est possible de faire en fonction des éléments choisis Bien sûr donc on fait ça parallèle Sauf que ici ça ne me convient pas Puisque ça m'a basculé Alors est-ce que c'est une question d'ordre peut-être Donc du coup je vais retester différemment Je fais une ligne de construction Voilà moi je fais ça Exact Orientation horizontale Ok Ok voilà Donc je suis bien en ligne de construction Je peux donc maintenant refaire ajouter des relations Entre ici et ici En parallèle Et du coup voilà c'est bien correct Tout va bien Voilà donc là en fait j'ai la base de mon projet Donc je vais pouvoir être en fonction Bossage à base extrudé Voilà il m'a choisi automatiquement mon élément Donc je vais prévoir une remontée De la cale en fait sur les côtés de mon pied Comme je disais J'aimerais que ça remonte de 3 mm Donc voilà je vais faire ça Donc 13 en borgne tout simplement Et une fois que c'est fait Entrée Voilà donc là On a notre base Je vais ensuite Comme sous Fusion 360 Je vais au départ faire quelques petites comparaisons Après ça disparaîtra Si effectivement ce logiciel me satisfait Donc là on va faire une vue du dessus Voilà on va venir refaire Un polygone Donc je l'aligne ou pas d'ailleurs De toute façon on va le paramétrer convenablement Après On va ajouter des relations Comme tout à l'heure Donc mon élément-ci avec l'extérieur Je veux une parallèle Pourquoi ? Il n'y a pas de raison que ça me fasse un conflit Pourquoi ça me fait ça ? Je ne sais pas Donc c'est pas grave On va le mettre un petit peu à l'arrache Comme ça Alors on va le prendre à l'envers On va déjà faire une cotation intelligente Vous voyez je suis vraiment dans le tâtonnement Les utilisateurs réguliers de Solidworks doivent rire Mais voilà c'est comme ça Donc je prends un petit peu plus grand que mon pied Pour que la pièce puisse rentrer facilement Donc voilà j'ai ma cote Maintenant je vais faire une relation Ceci dit pour un débutant Je ne suis pas si mauvais Je pense que tu Bon c'est pas grave Alors pourquoi ça ne fonctionne pas ? Voilà donc mon esquisse 2 Je voudrais ça Non pas du tout Ah oui c'est parce qu'il y a déjà plusieurs choses sélectionnées Donc on va rajouter une relation entre ici et ici Qui est parallèle Bon là il n'y a pas de soucis Je ne sais pas pourquoi Mais en tout cas maintenant ça fonctionne C'est l'essentiel Quitter l'esquisse Fonction bossage extrudé Là dessus Quitter l'esquisse j'ai demandé Bossage base extrudé Là dessus Voilà du coup Shop Je vais faire ça comme ça Ce sera plus simple Donc avec le bouton central de la souris Bossage base extrudé Donc sur ça Et là je veux que ça fasse Moins 10 Alors pourquoi Donc ça ne fonctionne pas Comme sous fusion a priori Donc on va faire un enlèvement de matière extrudée Du coup je suppose que ce sera ça Oui ce qui est d'ailleurs plus logique Ce qui est plus logique Puisque on est sur l'enlèvement de matière On avait le push pull Sous fusion Qui était souvent un petit peu Enfin qui n'était pas forcément facile à comprendre Là voilà On vient vraiment faire des usinages Il faut vraiment raisonner Avec des opérations qu'on vient faire Donc avec un vrai nombre d'opérations tout simplement Voilà Donc là par contre j'ai fait une bêtise J'ai fait une bêtise Puisque ce n'est pas 10 Voilà Donc là je peux modifier ma cote C'est 3 Je l'ai enlevé Puisque je vais avoir une hauteur de 10 Alors pourquoi ça m'a fait ça Ce n'est pas ce que je voulais faire Non Alors comment que c'est-il Zoom sur la sélection Apparence on s'en fout Éditer la fonction peut-être Oui voilà Donc en fait ce n'est pas 13 C'est 3 Non ce n'est pas la bonne C'est dommage L'élèvement de matière Voilà Éditer la fonction Et là on va mettre 3 mm Pourquoi vous ne l'avez pas corrigé visuellement ? C'est bizarre Bon ce n'est pas grave L'essentiel C'est que la pièce Soit bonne Ce qu'on va faire Pour faciliter L'insertion On va faire comme d'habitude Donc là il doit y avoir sans doute Une fonction aussi Pour sélectionner toutes les arrêtes d'un coup Je ne la connais pas encore Donc Je vais le faire à la main Comme tout débutant le ferait d'ailleurs Donc là on va le faire ici Et puis on va en mettre un petit en bas aussi Donc sur le bas ce sera plus Pour la pression Donc c'est bien Il prend toujours par transparence Donc ça c'est plutôt cool J'avais un doute Voilà 10 mm C'est beaucoup trop On va faire 0,8 mm je pense Ouais On va essayer comme ça On va voir ce que ça donne Ouais c'est bien C'est bien C'est même très bien Comme on va être sur caoutchouc sur caoutchouc Je vais faire un petit trou Pour chasser l'air ici Et puis pour enlever les pieds facilement Donc je vais Bon je pousse un peu dans le détail On est d'accord Bon je chantera Je vais même le réduire un petit peu Ça me paraît un peu beaucoup Donc on va venir ici On va faire 0,5 On en aura assez Ok Voilà Ce sera mieux Voilà Je vais vraiment pousser dans le détail la pièce Même si je suis d'accord avec vous C'est too much Voilà Donc je vais venir faire une esquisse ici Donc je vais toujours reprendre ma petite origine Je vais passer grossièrement Voilà Ici mon rayon il va faire 0,5 Donc on peut faire 0,5 Voilà On va faire Quitter l'esquisse Fonction Enlèvement De matière Extrudée Voilà de ça Donc là Plan d'esquisse On va faire Borgne ou à travers tout Moi je vais à travers tout Cette fois ci Si je ne vous l'avais pas montré On mettait Borgne C'est à dire Ça n'allait pas jusqu'au bout Là on va jusqu'au bout Donc si je vérifie Normalement je vais monter à travers On est d'accord On n'est pas de problème Voilà Et puis Pour vraiment faciliter le passage de l'air en dessous Je vais venir refaire ici Une esquisse Sur cette face là Donc avec un cercle toujours Du centre Là je vais faire un truc de Ça n'a pas rien de 3 mm Ça me paraît bien Et Quitter l'esquisse Fonction Enlèvement de matière Borgne Et moi je veux 1,5 mm Ok Voilà Ce qui fait que là J'ai une pièce Rondement bien Prévue Voilà Comme ça quand on le posera En plus l'air se chassera Assez facilement Logiquement On pourrait même pousser un peu plus loin En faisant des petites voies d'évacuation Mais bon Faut pas abuser non plus C'est du carrelage C'est pas étanche Voilà Et bah du coup Ça me paraît pas mal Donc ce que je vais faire Je vais faire une sauvegarde de ma pièce Dans le bureau Et je vais faire un Enregistrer sous En STL Pièce 2.STL Triant au fichier enregistré Oui Tous les corps Voilà Et j'ai mon fichier STL Prêt à traiter Et envoyer à l'imprimante J'ai apporté les pièces Sous Simplify 3D J'utilise un profil En fait que j'ai créé A partir de mon profil De Sidewender X11 La machine étant Relativement proche Donc je vais rajouter Le processus Je vais rajouter simplement Les matières Donc au niveau des températures Je vais ajouter Un nouveau matériau Donc du TPU 98A En l'occurrence Chose d'assez rigide Donc au niveau des températures Au niveau du plateau Je vais utiliser les températures Du PLA C'est très bien Au niveau de l'extrudeur Par contre Je vais faire des modifications Donc au niveau De la première couche Je vais mettre 250 degrés Et au niveau De la couche Numéro 2 Donc la première couche Un peu plus chaude Pour une bonne adhésion Comme je travaille directement Sur le plateau en verre Et sur le deuxième Je vais bosser à 240 degrés Ça sera très bien Au niveau du remplissage On est sur une pièce de force Quand même Donc on va On va taper à 70% Ça me paraît plutôt pas mal Ok Voilà Je vais faire une préparation Donc j'ai du cran en dessous Donc je vais mettre Même si c'est très léger Je vais rajouter des supports Voilà Support matériel Très bien Préparé Voilà Donc mon chanfrein Est bien Puisqu'il me Il me permet de me passer Du support sur l'extérieur Par contre sur l'intérieur Voilà on a généré Un petit quelque chose C'est exactement Qu'est-ce que je voulais Et je vais appeler ça Un pied à frigo Là on est quand même Sur une machine Sacrément bruyante Petit tour rapide De la machine Donc en termes de guidage On est sur un système cartésien Donc XYZ On a un système de guidage Qui est relativement proche De la net ET4 Et des autres En général D'ailleurs Si ce n'est que Vu la largeur de l'axe X On va avoir un double guidage Sur Z Donc deux moteurs Pardon Deux moteurs Qui ne seront par contre Pas couplés sur la haute Comme on a sur la Sidewinder Donc ça c'est peut-être Une amélioration à faire Puisque ça va éviter En fait Que l'axe X Perse son assiette Ça c'est vraiment Quelque chose d'assez important C'est dommage Que ça n'a pas été implanté Au niveau du fonctionnement Donc on a toujours Un petit capteur Détection de filaments Extrudeur aluminium Donc plutôt pas mal Le système de De raccordement Carte mère Avec le module Extrusion Et moteur Via une petite nable Donc en fait J'ai reçu l'imprimante Avec le connecteur cassé Au niveau du système D'extrusion On est sur quelque chose De très classique Propre Grality Net etc Donc un peu C'est le même système D'ailleurs que sur la NetT4 Pro Avec le petit capteur Donc ça c'est quelque chose Qui est plutôt pas mal On n'est pas sur une version pro Celle-ci Mais on a quand même On a embarqué Le petit capteur de proximité Donc capteur Qui ne se limite pas Aux pièces métalliques Donc ça c'est plutôt intéressant Si on met des surfaces D'adhésion Un peu épaisse Ça pouvait générer des problèmes Là même un doigt En fait ça déclenche le capteur Donc ça c'est plutôt Un point positif Voilà Après sinon Au niveau du reste On est sur un châssis Plutôt robuste On a un système ici De fixation Du Bah du portique En fait Vachement costaud On a deux vis sur le côté On a ici une petite équerre Sur la face Et on a en plus Deux vis traversantes Donc on a une fixation Qui est vraiment Super robuste Voilà Dans l'ensemble C'est plutôt une bonne machine Voilà Donc nos pièces Sont imprimées On a On a un petit peu De stringing Donc ça c'est assez typique Sur les impressions En flex Sur Sur des pieds comme ça En plus ça n'a pas Une réelle incidence Notre petit coup de pince Par contre J'ai eu une très mauvaise adhésion Ici au niveau du La base Ce qui fait que j'ai mon Tout l'ensemble qui est bombé Brillant mais bombé Donc là il y a vraiment Un souci à ce niveau là De toute façon Ça va faire le boulot Sans aucun problème Voilà la rehausseur installée En lui et place Vous apercevez le défaut du carrelage Je précise que ce n'est pas moi Qui est carrelé Voilà J'espère que cette première vidéo De la série Solidworks Vous a plu N'hésitez pas à laisser Un petit commentaire Juste en dessous de la vidéo Abonnez-vous Likez Partagez Parlez-nous autour de vous N'hésitez pas à aller faire Un petit tour également Sur les réseaux sociaux Et je vous dis à bientôt Pour de nouvelles vidéos